hello bonjour tout le monde alors je voulais vous remercier déjà pour tous les abonnements à ma chaîne youtube tous ceux qui sont abonnés il y en a quand même 89 et ça me fait extrêmement plaisir parce que ça m'incite à aller plus loin encore par contre en faisant des recherches je me suis rendu compte que quand même 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés mais non c'est décevant parce qu'en plus vous les regardez vous les partagez et vous ne vous abonnez pas moi je demande rien en contrepartie je suis pas payé rien je fais ça pour pour vous en fait pour moi aussi d'ailleurs parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir donc de vous informer moi je vous demande rien en contrepartie juste un abonnement et puis une clochette s'il vous plaît en plus je vous mets des informations à la suite alors ce serait cool de votre part de vous abonner quoi partager oui et abonnez abonnez-vous ça vous coûte rien c'est pas cher vous payez pas c'est gratuit pour l'instant c'est gratuit allez-y bon sang allez-y parce que moi ça me dit plus j'ai d'abonnés plus je me dis tiens ça plaît et si ça plaît je continue voilà j'ai encore en plus déjà je prends beaucoup de plaisir je prendrai encore plus de plaisir si vous vous abonnez partager oui mais abonnez vous allez allez et puis après on passe à la vidéo du jour vous voulez savoir ce que c'est ben je vous le dirai pas vous le découvrirez si vous vous abonnez alors la vidéo du jour on va parler de la dette fictive ah 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 et ouais nous on paye une dette que le gouvernement nous a mis sur le dos une dette qui au final n'existe pas bah en théorie en tout cas hein en théorie elle n'existe pas et pourquoi et ben pour ça on va faire un peu d'histoire quand monsieur george pompidou qui était écoutez bien parce que c'est intéressant à savoir comme george pompidou qui avant d'être président de la république était président des banques rothschild à le mot rothschild ensuite s'est présenté à la présidence et forcément est en contact avec le chine il a été élu président bon et ben figurez vous que la dette aujourd'hui date en partie de son époque à lui parce que c'est lui qui a fait voter une une loi la loi du 3 janvier 1973 et que contient-elle cette loi et ben en fait cette loi elle interdit à la banque de france de faire des crédits à l'état sans ajout sans intérêt voilà c'est à dire qu'avant l'état pouvait faire des crédits à la banque de france avec zéro intérêt et que depuis que cette loi est passée eh ben il fait des crédits avec intérêt enfin l'état fait des crédits mais nous nos crédits ils sont inclus dedans ils sont inclus dedans parce que c'est les crédits de l'état les crédits à consommation qui nous concerne nous les crédits bateaux les crédits quoi en fait la banque de france appartient à voilà on est d'accord donc cette loi a été donc a donc vu le jour en 73 elle a été ratifiée elle a été ratifiée au traité de lisbonne alors que la france n'était pas d'accord du tout mais c'est comme ça on n'en parle pas elle a été ratifiée au traité de lisbonne et elle est sous l'article 123 du traité de lisbonne voilà du coup qu'est ce qui fait l'état quitte à payer des ajouts bah il va dans les banques privées et les banques privées elles appartiennent à qui en majorité les rothschild voilà merci beaucoup c'est bien vous avez retenu l'accent mais au final les rothschild c'est une famille française qui ont des banques établies dans le monde entier mais qui vivent en france donc plus haut que l'état il ya quoi il ya les finances ben oui il ya les finances alors on nous dit oui on est débiteurs de je sais pas combien de milliards et patati et patata nous les français tout en sachant que tout notre argent lui il est dans la famille rothschild entre les banques et tout ce qu'ils ont à côté ouais et les familles rothschild sont quand même des familles françaises voilà donc les les la dette elle n'existe pas ils nous font payer parce que on est soi-disant en dette vis-à-vis de la famille rothschild c'est même plus de l'état qu'on est en dette c'est vis-à-vis d'une famille d'une dynastie c'est normal sérieux c'est normal alors oui il ya quelques temps les rothschild les rothschild il ya les rothschild et puis les rothschild aux usa c'est le même topo c'est là la même famille le même genre on n'y gagne pas au change si on change non on n'y gagne rien par contre on devrait pas payer ben non parce que si on regarde bien la loi c'est l'état qui devrait nous payer et non pas nous qui devons payer l'état l'état est en dette vis-à-vis de nous puisque nous sommes obligés d'emprunter à une famille qui a des banques privées une famille française alors que normalement devrait pouvoir emprunter à la banque de france puisqu'on est français et que la banque de france est en france et qu'elle est française on devrait pouvoir payer à la banque de france mais non la banque de france appartient aux rothschild ainsi que toutes les banques privées du coup votre argent il est toujours en france vous n'avez absolument aucune dette à payer aucune c'est pour ça qu'on vous dit pas c'est pour ça qu'il faut aller faire des recherches pour savoir et oui d'ailleurs le fondateur de la dynastie rothschild a dit donnez moi le contrôle de la monnaie et je me passerai de ceux qui font les lois voilà dixit meilleur amschel rothschild fondateur de la dynastie c'est bon on a compris l'argent est au dessus des lois et oui d'où le fait qu'on n'est pas gouverné par un état le monsieur macron n'est tant qu'un pantin c'est pour ça que je vous dis que ça sert à rien vous en prendre à lui donc enfin ça sert à rien disons qu'il est fautif dans le sens d'avoir côtoyé cette famille parce qu'en fait vous regarderez bien faites bien attention et regardez l'histoire l'histoire des présidents je vous dis pas de monter plus loin parce que moi je suis pas un monté plus loin que les pompidoux 1 mais je pense que ça doit dater d'un petit moment et de françois 1er peut-être bien il me semble mais bon tout a été vraiment en explosion depuis que la dynastie des rothschild a vu le jeu de ce fait pas bête la bête ils ont compris que la meilleure façon de tenir tout le monde c'était l'argent l'état y compris alors il faut vous dire aussi que ces gens là ont des banques privées dans tous les pays du monde j'ai vu il y en a plus d'une centaine pays en voie de développement les pays développés voilà avec les rockefellers ils sont copains comme cochons c'est eux qui tiennent l'argent du monde alors qu'on ne vient pas de parler ni de la bourse ni de la dette ni rien du tout c'est eux qui tiennent tout donc au final vous devez rien au final vous devez rien puisque c'est une obligation vous avez signé vous pour avoir une obligation la banque de fonds vous prêtez sans intérêt les rothschild vous oblige via pompidou parce que ils vont pas dire nous vous non pardon eux ils sont cachés derrière le rideau et de temps en temps ils ouvrent le rideau pour voir si tout va comme ça leur convient et ils referment le rideau et ils continuent faire leurs bêtises quant à nous peuple qui ne sommes pas au courant de ce qui se passe pas qu'est ce qu'on fait on fait des crédits avec des intérêts comme maintenant ils sont en baisse ben oui ils sont en baisse pourquoi ils sont en baisse parce que plus les crédits sont en baisse plus les gens vont emprunter et plus les gens vont emprunter plus il y aura de l'argent qui va rentrer voilà et donc à partir de là et ben les rothschild continuent à s'en mettre plein les fouilles et nous on continue à se serrer la ceinture voilà est ce que ça rentre dans vos cabochons comme dirait christina ça rentre dans le coco ou ça rentre pas dans le coco mais là ça le problème c'est que notre dette est fictive elle est théorique elle n'est pas pratique puisque l'argent est en france l'argent est en france à savoir que la banque de france n'a plus le droit de créer ses propres billets bien sûr que non ils sont créés par les banques privées d'où le fait aussi que les banques privées veulent diminuer tout ce qui est monnaie parce qu'au final tout l'argent soit disant un l'argent est fictif il est virtuel virtuel vous me croyez pas non d'accord alors je vous donne un exemple votre fiche de paie un avant la fiche de paie on vous donnait la fiche de paie on vous donnait les billets qu'elle est avec le total qu'elle avait au fond enfin ce que vous aviez travaillé quoi vous étiez payé admettons du temps des francs c'est du temps de l'euro tout est fini mais du temps du franc vous étiez payé par exemple 7000 francs on vous donnait la fiche de paie et au début on vous donnait les billets qui allaient avec votre fiche de paie après on est passé au chèque à partir du moment où on est passé au chèque on était obligé d'avoir une banque tant qu'il y avait les billets on n'était pas trop obligé on arrivait quand même à passer outre les banques on arrivait à je vous parle de ça parce que je l'ai connu via mes parents donc c'est pour ça que je vous parle de ça après il y a eu les chèques elle a obligé d'avoir un compte en banque parce que si vous n'avez pas de compte en banque pas moyen d'encaisser votre chèque mais une fois que vous l'avez encaissé votre chèque vous pouviez quand même ressentir l'argent d'accord il y avait quand même l'argent après aujourd'hui comment ça se passe vous avez votre fiche de paie et c'est tout mais c'est tout ce que vous avez parce que votre argent va directement de votre employeur à votre groupe d'accord donc il vous dit il y a temps sur le compte de monsieur intel mais monsieur intel il a touché l'argent non il n'a pas touché l'argent il ne touche pas et de mieux en mieux pour même si on peut encore retirer de l'argent pour se payer un petit truc un petit machin de mieux en mieux maintenant c'est votre téléphone qui fait porte monnaie vous avez vu les sans contact plus besoin d'avoir un centime sur soi vos téléphones ou votre carte bancaire plus besoin d'avoir un centime sur soi maintenant vous avez votre carte bancaire vous avez le sans contact déterminé vous payez de 0 à 20 30 50 d'ailleurs ils sont en train d'élargir un petit peu les montants parce que bientôt on pourra payer comme on veut parce qu'on a les sans contact pour les petites sommes et on a la carte bleue avec le code pour les grosses résultats des courses vous n'avez plus d'argent sur vous plus un kopec vous avez remarqué ou pas encore parce que moi je l'ai remarqué des fois je veux acheter un pain au chocolat à mon fils ou un truc comme ça je vais aller manger je vais me proposer zut 10 centimes pour acheter un pain au chocolat ça fait ça fait petit alors je dis mince écoutez c'est pas grave je reviendrai plus tard j'ai pas d'argent sur moi il dit vous avez la carte bleue oui bah on fait un sans compact terminé alors 90 centimes un pain au chocolat en sans contact pas mal et c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça va aller de plus en plus bah oui parce que au final la monnaie de nos jours enfin l'argent de nos jours est une vaste fumisterie ben oui parce que nous sommes esclaves je vous rappelle nous sommes esclaves de ce système nous sommes obligés de travailler pour faire tourner la machine de l'état et du système parce que si nous travaillons pas premièrement on fait pas on fait pas tourner la machine et deuxièmement bas ils punissent en disant que si tu travailles pas parfois tu peux pas manger tu veux pas avoir de maison tu peux rien avoir ça c'est le premier truc le truc tu peux ne pas travailler mais les aides sont en train de diminuer ouais ouais deviennent peau de chagrin les aides c'est hallucinant ouais donc tu peux plus tu peux plus alors on se dit mais pourquoi est-ce que il ya autant de gens sans travail ou qui deviennent les élèves déjà pourquoi est-ce qu'autant de gens sans travail mais parce que les gens c'est pas des feignants c'est pas parce qu'ils sont feignants les gens ils cherchent du travail le problème c'est que le pompon sur la pomponnette quand même c'est que il y en a ils sont trop diplômés pour un poste donc on leur refus on leur refuse le poste voilà et il y en a ils sont pas assez diplômés donc il faut qu'ils retournent en formation qu'ils retournent à l'école pour apprendre parce qu'ils sont pas assez diplômés bon après une fois qu'ils sont diplômés bah le poste est parti il n'y a plus de poste pas tant il n'y a plus de poste pareil pour ceux qui sont trop diplômés c'est pareil c'est pareil c'est pareil d'ailleurs il y en a sur leur cv ils mettent même plus les diplômes les caractéristiques ni rien du tout ça sert à rien parce que de toute façon tu trouveras pas de poste le poste tu vas le trouver de bouche à oreille tu vois ah bah il y a un employeur qui a besoin d'une personne qui connaît une personne qui a besoin de travail ah bah alors l'autre tout va bien il va pas être payé des mille et des cents et il sera pas au chômage voilà tout ça pour vous dire que vous êtes dans un système d'esclavage ce système d'esclavage a été mis en place par les Rothschild qui eux enfin les Rothschild et les Rockefeller et quelques autres petites familles et bien je vais vous mettre tout ça en fin de vidéo parce que c'est c'est grandiose quand même puis je vais mettre les liens en dessous aussi parce que c'est grandiose c'est grandiose c'est dernier temps c'est celle-là donc on vous fait croire que vous avez une dette monumentale alors que vous ne l'avez pas du tout vous ne l'avez pas du tout parce qu'au final l'argent il est en France et la dette vous l'avez vis-à-vis d'une famille et non pas vis-à-vis de l'état ben oui la famille s'est accaparée tous les biens le trésor public lui reçoit l'argent mais il ne veut pas en faire crédit pas sans agio trésor public c'est quoi c'est l'argent qui va à l'état c'est la banque de l'état à ne pas confondre avec la banque de France donc le trésor public ça va directement à l'état et l'état se sert de cet argent mais que forcément il n'y a pas assez il n'y a pas assez donc il est obligé d'emprunter et là où qu'il a il passe il paye des intérêts tout ça grâce à quoi ? grâce à monsieur Pompidou et à sa loi ben oui après on va dire mais c'est des braves hommes ah ben on a même fait un centre à ce homme-là c'est vous dire les gens étaient contents enfin ben j'étais trop jeune à l'époque mais il faut croire que les gens étaient contents parce qu'ils lui ont fait un centre alors que lui il les a mis à genoux c'est bien ah mais je pense que l'être humain a tout compris ce qui se passait je pense qu'il a vraiment tout compris et que il est content il faut croire qu'il est content de ce qui se passe hein mais bon sang renseignez-vous quoi c'est votre argent c'est vos petits... vous êtes... alors déjà vous êtes esclave de votre vie de votre travail en plus vous savez même pas où part votre argent d'où il rentre où il va comment il est comment ça se passe mais réveillez-vous quoi c'est... merde ! pour travailler vous voyez plus votre famille vous avez plus de loisirs vous avez plus rien hein tout ça pour avoir du travail une fois que vous avez du travail vous avez plus de famille enfin pas beaucoup parce que vous êtes trop fatigué le soir quand vous rentrez pour vous occuper de vos enfants ou euh vous êtes agacé par votre journée ou n'importe peu importe vous n'avez plus de vie plus de vie sociale quasiment vous avez un semblant de vie sociale voilà et vous êtes content ça vous convient pourquoi ? ah bah parce qu'on arrive quand même à acheter des trucs hein tu vois on arrive à acheter des trucs hein bah ouais bah ouais il nous prend pas trop hein on arrive à acheter des trucs bah regarde donc sur les trucs que t'achètes toutes les TVA qu'il y a sur les trucs que t'achètes que ce soit de la nourriture quoi bah ouais je le dis tout le temps mais en même temps c'est... 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 ça rentre pas dans le coco qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? ça rentre pas dans le coco voilà tout le fait que beaucoup de monde dit retirer l'argent des banques mais oui retirer l'argent des banques c'est... c'est euh... c'est l'Etat je vais même pas dire l'Etat parce que je dirais une connerie c'est les Rothschild qui en profitent sérieux mais retirez l'argent de vos banques ils en profitent et ils s'enrichissent ils s'enrichissent avec le peu que vous avez hein et en plus quand vous le mettez pas cet argent dans... cet argent qui est devenu virtuel cet argent qui est virtuel si vous le mettez pas à la banque hein on vous prend des intérêts sur un argent que vous n'avez pas ça c'est sérieux non mais hein euh... c'est... c'est normal c'est normal ah ouais que vous dire que vous dire ben ouais vous payez les intérêts tout le monde trouve ça normal tout le monde trouve ça normal payer une dette qui n'existe pas tout le monde trouve ça normal parce que personne n'est au courant personne n'est au courant pourtant c'est la vérité hein je vous le mets je vous le mets vous allez voir c'est la vérité et personne n'est au courant et tout je me demande même s'ils en ont quelque chose à faire d'ailleurs ouais mais... ça va la vie elle est bien comme elle est on va pas chercher des emmerdes peu importe où va l'argent de toute façon il vient pas chez nous ben non nous on se sert à la ceinture de plus en plus je me demande ce qu'ils feront de nous le jour où ils nous ont pressé tellement fort comme un citron qu'on aura plus rien vous voyez on aura plus de jus qu'est-ce qu'on va devenir ah ben j'ai une petite idée tiens ouais ah ben on sera plus bon pour la société ils vont nous séparer assez de nous comment ? ah ben tout petit déjà avec les vaccins ah ben ouais avec les vaccins les vaccins vont développer des maladies qui n'auraient pas dû être là mais qui sont là du coup du fait parce que il y a les vaccins voilà si vous échappez à une ou deux maladies qu'auraient pu vous causer les vaccins mais de moins en moins quand même parce que moi je parle avec des gens que avant il n'y avait pas autant de cancers que ça maintenant c'est affoulant les cancers qu'il y a mais je crois que quasiment une femme sur deux a eu un cancer quelque part dans son corps c'est hallucinant donc c'est devenu une maladie à la mode le cancer finalement voilà mais comme on n'est pas trop con on arrive quand même à se soigner et donc on échappe ah ils sont pas morts du cancer donc qu'est-ce qu'on va pouvoir leur foutre sur la gueule pour qu'ils crèvent ces cons là ben on va prendre on va prendre les insecticides dans les légumes ça c'est bien dans tout tout ce qu'on mange c'est bien les insecticides ouais fallait y penser parce qu'on est un gros insectes au final donc fallait y penser la petite dose hein ça finira par les achever et ben non nous on est de la mauvaise graine on est de la mauvaise herbe et donc on se laisse pas faire et même si ça nous abaisse un petit peu enfin beaucoup même pour certains ce dont tu parles pas encore parce qu'on est malins ouais on est malins du coup ils sont emmerdés bah oui comment on va aller pouvoir les tuer ces cons là ils nous servent plus rien ils nous coûtent des sous hein ils travaillent plus ils sont serrés comme des citrons ils sont en train de nous pomper l'argent que nous on leur a pompé bon sang faut pas que ça se fasse bon allons qu'est-ce qu'on peut faire essayer les vaccins ça marche pas pas très bien on a essayé le bilfosate ça marche pas du feu de dieu non plus on va essayer les animaux sous prétexte de dire qu'en fait on va mettre des antibiotiques dans les animaux pour les faire grandir pour les faire se développer et pour pas qu'ils attrapent de maladies du coup et ben ils donnent des antibiotiques aux animaux tous les animaux de consommation et ils ont droit à leurs antibiotiques pour pas qu'ils tombent malades sauf que nous on mange ces animaux on mange ces animaux et alors et du coup pour nous on se chope les antibiotiques des animaux et ouais donc du coup quand on est malade et c'est là l'astuce et quand on est malade ben les antibiotiques ils servent plus à rien il faut développer d'autres antibiotiques mais ouais mais en attendant de développer d'autres antibiotiques et ben on crève pas encore bon alors on va chercher ailleurs les vaccins la nourriture les animaux domestiques enfin les animaux de consommation on va dire malheureusement pour eux tout ça ça fonctionne pas ou très lentement eux ils veulent que ce soit plus rapide parce que au fur et à mesure vous comprenez on est en train mais la roue est en train de s'inverser parce que du coup on est là on travaille pas mais ils sont obligés de nous donner une retraite qui est de plus en plus petite vous l'avez remarqué et qui diminue aussi beaucoup beaucoup à chaque fois elle diminue beaucoup beaucoup surtout depuis qu'il y a Macron là elle diminue comme peau de chagrin c'est affreux mais bon passons on est là on a notre retraite et ça les emmerde parce que pour le coup et ben on est en train de leur prendre petit à petit l'argent qu'on leur a donné alors non ça ils veulent pas donc ils ont créé les EHPAD et ouais avant on appelait ça les maisons de retraite maintenant c'est les EHPAD qu'est ce qui se passe dans les EHPAD ben il faut payer forcément pas croire que les gens ils sont là à vous servir le petit déjeuner à vous changer la couche quand ils la changent ou à faire votre toilette quand ils la font ah ils font quand même un retour hein pour un retour et donc ils vous font payer ouais et ils vous font payer mensuellement vous avez un loyer à payer aux EHPAD ou aux maisons de retraite ce qui en l'occurrence fait que à la fin du mois et ben il ne vous reste quasiment plus rien sur le compte parce que le montant de votre retraite est passé dans les EHPAD et oui et où il va l'argent des EHPAD il ne reste pas dans les EHPAD pas plus que dans les maisons de retraite non 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 parce que les maisons de retraite sont obligées de donner ils ont des impôts à payer et donc l'argent se retrouve là où il a toujours été c'est la roue à tourner voilà pas pour nous hein non jamais pour nous pour eux oui pour nous non 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 euh on n'a pas encore réussi à faire tourner à l'envers j'ai un hamster pourtant hein l'hamster il a fait tourner la roue toujours dans mon sens hein il n'y a pas de soucis mais nous on n'a pas réussi encore on est encore plus con que les hamsters vous voyez un petit peu hein quand même hein ça rentre pas ça rentre pas bon mais en attendant on est toujours là alors qu'est-ce qu'il faut faire ? et ben on va essayer les avions ben oui lâcher tout plein de gaz via les avions parce que moi j'ai quand même remarqué hein je suis quand même à quelques kilomètres d'un aéroport l'aéroport de Nice hein ou il y a quand même certains comment vous dirais-je certaines autoroutes hein c'est avec les avions hein certains ça part un peu dans tous les sens hein c'est c'est un aéroport international donc ça part un peu dans tous les sens hein ça part euh via l'Amérique via l'Europe via tout ce que vous voulez voilà pourtant je comprends pas moi il y a des jours où je vois passer des avions toute la journée à chaque fois que je suis sur la terrasse je vois des avions qui passent et il y a des fois où j'en vois pas un dans ce même laps de temps il y a des avions qui passent qui laissent une petite traînée qui s'efface au fond et à mesure donc cela normal et puis il y a des avions qui passent qui laissent une petite traînée qui ne s'efface pas mais qu'au lieu de s'effacer devient de plus en plus large et là on a un joli quadrillage dans le ciel moi j'aimerais bien savoir pourquoi il y a des fois où il n'y a rien et il y a des fois où un ciel bleu devient nuageux à cause des avions ça j'aimerais bien ça et qu'on vienne pas me dire que c'est à cause de la vapeur d'eau que lâchent les avions c'est pas vrai parce qu'on le voit on voit deux avions à quasiment la même altitude celui qui lâche de la vapeur d'eau et celui qui lâche autre chose bon je vais pas vous dire les chanterelles parce que c'est du tabou pour beaucoup donc non il lâche des gaz d'ailleurs l'autre fois Trump il a dit il devait pas savoir qu'il était filmé ou genre caméra cachée je sais pas mais alors là une pépite il l'a dévoilé il a dit il a même dit ce que je vais vous dire actuellement c'est que bientôt on n'aura même plus besoin de vacciner les enfants parce que toutes les cochonneries qu'on leur donne via les vaccins et ben ils vont les respirer ce qui est encore mieux au final puisqu'ils vont les respirer donc ça va directement dans le corps il n'y a pas besoin de faire des machins des trucs qui vont mettre des années non ça va être tu respires et là même si tu ne veux pas tuer allez dis que c'est de trempe quand même dis que c'est de trempe donc si avec ça on n'arrive pas à nous supprimer ben moi je dis il y a quelque chose parce qu'ils auront tout essayé ben ouais donc comme ils ont tout essayé et que ça ne fonctionnait pas du coup petit à petit ils ont fait de nos désesclaves et on n'y voit rien on n'y voit que du feu tu le sais toi tu es là non tu le sais tu ne sais pas pourtant tu l'es tu n'as pas un fouet derrière toi pour t'obliger à travailler non et puis tu n'es plus dans les champs de mine enfin pas ici en tout cas en France parce que malheureusement c'est des choses qui arrivent encore à l'étranger dans les pays comme le Brésil de la Colombie, l'Inde etc. ça existe mais là on parle de la France d'accord on est en France donc parce qu'en fait la France c'est l'exemple mondial c'est l'exemple international on est esclave ben oui on est esclave on est obligé de travailler donc on est esclave un esclave normalement quelqu'un d'ordinaire qui n'est pas esclave il n'est pas obligé de travailler il a son champ, il a son détail il s'occupe de son champ il s'occupe de son détail il a à manger, il a tout ce qu'il faut il n'a pas besoin de travailler ça c'est quelqu'un qui est libre quelqu'un qui est libre aujourd'hui dites-moi combien il y a de personnes qui sont libres en connaissez-vous une de personnes libres de personnes qui ne payent pas d'impôts de personnes qui ne payent pas de factures de personnes qui ne payent pas tout ça en connaissez-vous une ça vient, très peu ça commence mais pour ça il faut avoir une certaine volonté déjà dire à la banque de France vous ne comptez plus sur moi et ensuite dire à tous les autres vous ne comptez plus sur moi bah vous n'aurez plus d'eau ah merde, on n'aura plus d'eau bah oui, vous n'avez pas les factures on n'aura plus d'eau en même temps l'eau c'est quelque chose qui nous est indispensable pour la vie quand on les a brouillés autrement il n'aura plus d'eau l'eau en bouteille, les enfants c'est pas mal moi je sais, c'est rempli de plastique mais bon, tiens même les rivières maintenant on ne peut plus y aller elles sont blindées de cochon que vous voulez vous faire rien, ça n'a rien à faire donc, moi j'ai envie de dire que partez comme ça et si personne ne vous veut régir qu'est-ce qu'on va devenir parce que je suis persuadée je suis persuadée que les gens vont continuer à voter pour des personnes pour qui on va les amener et leur montrer qu'ils sont merveilleux qu'ils sont formidables que c'est eux qu'il faut comme président que ce soit la droite, la gauche, le centre, le milieu, peu importe de toute façon c'est prévu déjà aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui on sait déjà qui on va mettre au pouvoir après Macron si ce n'est pas lui s'il n'aura pas un deuxième mandat parce que ce que vous n'avez pas encore compris c'est que même si vous votez pour quelqu'un il ne sera jamais élu et vous allez dire ah bah ouais mais les gens ils n'ont pas compris qu'il fallait voter pour celui-là non, 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 les gens ils votent pour qu'ils veulent c'est pas le problème c'est que pour qui que ce soit si vous avez voté Macron alléluia, vous avez réussi il est au pouvoir maintenant il ne faut pas vous plaindre si vous avez voté Marine ah bah merde, de toute façon elle ne passera jamais c'est pas qu'elle ne passera jamais ça dépend de qui les finances veulent voir au pouvoir c'est-à-dire que plus la personne plus la personne va leur lécher les bottes pardonnez-moi l'expression mal plus la personne va leur lécher les bottes plus elle a de chances de se retrouver au pouvoir après si c'est un petit jeune de même pas 40 ans qui n'a ni âme ni empathie ni rien du tout d'ailleurs on se demande ce qu'il a même pas un charisme parce qu'en fait dès qu'il ouvre la bouche c'est pour dire une connerie donc c'est même pas du charisme ça et bah si quelqu'un comme ça a réussi à prendre le pouvoir de la France moi je me dis que tout est possible on est dans le monde de tous les possibles en plus comme les français sont même pas foutus capables de savoir on passe leur argent il est à la banque mon argent ah ouais ? il est à la banque mon argent tu vois ? tu peux sortir combien d'argent à la foire ? rappelle-moi juste comme ça pour information si tu veux sortir 10 000 euros de ton compte en banque si tu les as tu veux sortir 10 000 euros de ton compte en banque il te faut un télé d'attente et il te faut une demande au préalable c'est pas bon ça ? tu demandes à même pas 10 000 hein ? juste 5 000 allez restons sauf 5 000 voire 2 000 allez partons sur 2 000 au delà de 1 000 euros il faut un délai de 15 jours pour avoir un accord pour sortir votre argent de la banque et ça c'était en gros dans les banques j'y vais plus moi dans les banques ça fait très longtemps que j'y vais plus dans les banques si j'y vais c'est pour mon mari mais moi ça fait longtemps que j'y vais personnellement je n'en mets pas les pieds dans les banques mais c'est écrit c'est écrit au delà de 1 000 euros veillez faire une demande vous avez un délai de tant de jours en général c'est une semaine grosso modo ça va entre 3 jours et une semaine grosso modo ça dépend des banques alors si vous n'êtes même pas cap si vous n'avez même pas la possibilité de prendre l'argent qui vous appartient posez vous la question pourquoi pourquoi il faut un délai comme ça pourquoi il faut un délai alors si vous n'avez pas compris encore c'est que premièrement les banques elles ont plus d'argent il n'y a plus d'argent dans les banques si vous voulez de l'argent il faut aller aux distributeurs les banques ne vous donnent plus d'argent ça c'est la première cause c'est pour lutter contre les hold-up et tout c'est très 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 bien très bien et comme aux distributeurs vous avez une limite à ne pas dépasser par semaine donc voilà de ce côté là on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas de gros vol au niveau des banques et que même si on défense une banque on n'aura pas le coffre vu qu'il n'y a plus de coffre et voilà donc on se dit c'est pour éviter les hold-up on n'a plus d'argent dans les banques on évite les hold-up ça c'est ce qu'on veut nous faire croire donc il vous faut un certain temps pour avoir votre argent admettons 3 jours qu'est-ce qu'ils font pendant ces 3 jours avec votre argent que vous allez retirer à votre avis ils travaillent avec et oui ils prêtent l'argent à des gens qui sont venus faire des crédits et donc il faut qu'ils récupèrent cet argent que vous demandez qui n'est plus sur votre compte même si vous quand vous allez regarder sur votre compte internet vous voyez qu'il y a tant sur votre compte l'argent il n'y est plus c'est pour ça que c'est virtuel si ça n'avait pas été virtuel il y serait l'argent mais c'est virtuel donc l'argent n'y est plus donc ils vous demandent un délai de temps pour pouvoir récupérer cet argent virtuel et le remettre sur votre compte et à partir de là on pourra vous donner de l'argent l'argent que vous allez prélever mais forcément il faudra que ce soit en espèces ah oui parce que si c'est en chèque ça sert à rien il faudra l'encaisser donc en général quand vous allez réclamer 2000 euros ou 1000 euros vous allez le réclamer en espèces d'où le fait que entre quand parce que si vous l'avez sur le compte si vous vous l'avez sur le compte pourquoi ils vous le donnent pas tout de suite parce qu'ils l'ont pas parce que vous vous l'avez sur le compte mais eux ils l'ont pas donc il vous faut un délai à partir de là pendant ce temps là ils travaillent un peu beaucoup avec votre argent et au bout de ce délai ils vous remettent l'argent sur le compte et ils vous donnent l'argent en espèces et là vous voyez apparaître au moins la somme que vous avez demandé ah j'ai cela et là ça fait du bien je sais pas si vous le voyez bien mais c'est du bien et donc là vous avez l'argent vous avez demandé mais vous l'avez pas sur le champ mais non voilà tout ça pour vous dire que l'argent est virtuel que l'argent est fictif que c'est une illusion que vous êtes des esclaves que nous sommes des esclaves et que ce qu'on vit c'est la plus grosse fraude faite à l'humanité je ne sais pas quoi vous dire donc voyez vous là je suis à bout je sais j'ai plus de mots voilà si avec ça vous n'avez pas compris ou si ça vous interpelle pas quelque part et que vous n'allez pas chercher vraiment ce qui se passe parce que je vous assure que tout est sur internet si vous n'allez pas chercher si vous n'allez pas la pêche aux informations je sais plus je sais plus ben écoutez si vous ne savez pas quoi faire d'autre lisez ce que je vous mets en fin de vidéo et puis et vous savez quoi abonnez vous faites partager mais abonnez vous cette fois si si j'ai été assez clair si vous avez appris des choses avec cette vidéo si je sais pas abonnez vous et puis partagez et il y a la petite clochette là qui demande qu'à sonner voilà et ben écoutez sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne journée avec ou sans soleil et puis réfléchissez bien écoutez cherchez 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 et surtout si vous êtes au chômage si vous êtes aux assidiques si vous êtes au chômage cherchez sur internet vous allez apprendre vous allez savoir vous saurez tout il suffit de chercher voilà et apprenez à chercher parce que vu à la vitesse où on va et je sais pas où on va mais vu à la vitesse où on y va bientôt si vous ne cherchez pas maintenant après il sera trop tard ouais après c'est je sais pas mais vous aurez plus la possibilité de chercher donc cherchez pour l'instant et trouvez vous ce qu'il faut je trouve que c'est bien bon bah allez d'ici une nouvelle vidéo portez vous bien et je vous dis à bientôt bye et